Alors, Martin, on a plusieurs clients qui nous ont posé des questions, soit sur Facebook, soit au magasin, etc. On en a pris une liste de certaines. Donc, il y a Corentin de Beauvochin qui a posé la question, qu'est-ce que l'hydropysie, quelles sont les causes, les écailles hérissées, les yeux qui gonflent sur les poissons. Oui, c'est comme dans le livre. Je vois ça souvent dans ma pratique. Et dans la plupart des cas, c'est qu'un poisson qui est... Un poisson dans le bassin. Dans le bassin, oui. Donc, normalement, ce n'est pas infectieux. Donc, dans la plupart des cas, ce sont les reins qui ne marchent plus. Et alors, ils vont gonfler. Ils vont faire de la rétention. Oui, oui, oui. Mais on ne peut pas toujours faire... Moi, je fais... Donc, les mettre en quarantaine et augmenter la température alors que la résistance va aussi augmenter. J'ajoute aussi beaucoup de sel. Jusqu'à quel dosage ? Jusqu'à 7 kg par cubique. Alors, le sel va... Faire sortir l'eau du poisson. Faire sortir l'eau du poisson, oui. Et aussi l'antibiotique. Je donne aussi l'antibiotique. Et aussi, prendre un frottis et voir sur le microscope parce qu'ils sont très sensibles pour des infections secondaires. Alors, ça, c'est infectieux. C'est attaqué par d'autres parasites. Oui, oui, oui. Donc, toujours examiner... Donc, la meilleure manière de traiter ça, de toute façon, c'est de mettre le poisson en quarantaine. Oui. Et ça ne sert à rien de traiter tous les temps pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça. S'ils mangent bien, la prognose est bonne. OK. Mais s'ils ne mangent plus, alors... C'est l'antibiotique par injection éventuellement. Oui, oui, oui. Et puis, on croise les doigts, quoi. Oui. Ça va. Oui. Alors, une question de Nathalie qui demande à quel point la nourriture peut-elle influencer la santé des bons poissons ? Ah oui, c'est très important. Comme chez nous, les humains aussi, une bonne nourriture va aussi renforcer les poissons. Donc, dans le Malamix Foot, il y a de l'aloe vera, probiotiques, spirulina et tout autre component. C'est une nourriture de trop haute qualité. C'est très important. OK. Oui. Donc, tout commence chez une nourriture de votre qualité. Voilà, c'est ça qui fait l'équilibre de l'enfant. Oui, oui, oui. OK. Alors, une question de Christophe. Pourquoi est-ce qu'il est important de respecter la fameuse règle de un coï par mètre cube ? Est-ce réellement un facteur de stress ? Oui, c'est aussi le stress. Mais le plus important, si on a beaucoup, beaucoup de poissons, les parasites vont infecter très vite les autres poissons. Donc, tous les parasites, ils mangent du mucus, alors ils laissent, ils nagent dans l'eau et ils doivent prendre un nouveau poisson dans quelques minutes. Si on n'a que 5 poissons dans 20 000 litres, les parasites... Ils vont déviser la retrouver un nouvel autre. Oui, si on a 20 poissons sur 5 000 litres, tous les parasites sont pris par les poissons. Donc, c'est un peu comme dans tout le règne animal, quand il y a surdensité, les problèmes arrivent. Oui, concernant le filtre, c'est possible de mettre plus de poissons, plusieurs poissons. Oui, au plus le filtre est gros, au plus on peut avoir une densité de poissons importante en fonction du volume. Oui, mais c'est concernant les maladies qu'on dit ça. OK. Donc, avoir une densité de poissons, je veux dire, raisonnable, d'un gros coï par mètre cube d'eau, ça c'est l'idéal, voire moins. Oui, 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 j'aime moins, mais OK. Ça va, OK. Alors, une question de Ariane. Il serait intéressant aussi de parler des traitements préventifs que certains prônent, tout comme le traitement de sel que l'on voit par-ci, par-là. Oui, concernant le sel, oui. J'ai beaucoup la question, doit-on faire le sel ou pas ? Si on fait le sel en petite quantité, jusqu'à 3 kg par cubique, le sel va irriter un peu le mucus. Donc, le poisson va développer beaucoup, beaucoup le mucus. Et alors, on a un peu plus de mucus. Mais, pourtant, la composition du mucus n'est pas enrichie. Donc, on se demande... Ce n'est pas le remède miracle. Non, ce n'est pas le miracle. Il faut mieux le combiner avec le Malamix 17, alors on a aussi le nutrient pour... Du sel et du Malamix. Donc, on peut le faire. OK. Oui, oui, oui. Si on fait le sel en très haute quantité, jusqu'à 7 kg par cubique, ça va irriter beaucoup et ça va tuer quelques parasites aussi. Mais ça, c'est agressif pour le mucus. Donc, en bain permanent dans un bassin, on ne dépasse pas 3 kg par m3 ? Non, normalement pas. Aussi, si on doit traiter chimique, jusqu'à 3 kg par cubique, on peut faire tous mes produits sans problème. Mais si on fait 7 kg ou plus de 7 kg de cubique, c'est dangereux en combinaison du traitement chimique. Donc, on peut faire le sel, mais ce n'est pas nécessaire. Le sel n'est pas quelque chose d'obligatoire ? Non, on peut mieux faire le Malamix. OK. Donc, il va plus enrichir en vitamines, en probiotiques, etc. Oui, oui. Et pas juste agir sur un mucus, mais qui n'est pas spécialement efficace. Non, oui. OK, parfait. Alors, une question d'une personne du groupe dont je n'ai pas le nom, du groupe Facebook. Pouvez-vous parler des changements d'eau ? Quand ? Comment ? Et est-ce qu'il y a des raisons de faire des changements d'eau dans un bassin ? Oh oui, si vous avez beaucoup de poissons, il faut changer beaucoup d'eau. Moi, à la maison, j'ai 50 cubiques. Je n'ai que 12 poissons. Donc, je ne dois pas changer beaucoup de... J'ai un grand filtre, j'ai des plantes. Je ne dois pas changer beaucoup d'eau. Mais si vous avez beaucoup de poissons, c'est toujours le nitrate, le phosphate. On doit le... Oui, les seules manières d'évacuer le nitrate et le phosphate, soit ce sont des plantes qui vont l'épuiser. Oui, oui, oui. Et s'il n'y a pas suffisamment de plantes, on est obligé de faire des changements d'eau. Oui, oui, oui. C'est ça. Et tu as une idée de la quantité d'eau à changer ? Est-ce qu'on fait combien de pourcents, tous les combien de temps ? On dit 25% tous les mois, mais... 25% tous les mois ? C'est une règle que ça dépend de... Oui, oui, oui. C'est beaucoup. Et l'eau qu'on change dans un bassin, tu conseilles quelle eau ? De l'eau du robinet, de l'eau de pluie ? Oui, de l'eau du robinet, ou une combinaison de deux, c'est possible. Et si on a un système pour le calcaire de l'eau avec le système calcaire ou sans le système calcaire ? Je préfère 100. Tu préfères 100 ? Oui, si la dureté, le cache, est zéro ou un ou deux, c'est peut-être... C'est pas bon. Ah oui, donc il vaut mieux du calcaire. Oui, oui. Donc il vaut mieux du calcaire dans l'eau. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc on enlève l'appareil... Oui, on enlève l'appareil du robinet. C'est ça, c'est ça. Parfait. Oui, oui. Parfait, parfait. Oui, un autre point qui est demandé par Damien ici. Mettre régulièrement des bactéries dans un bassin et c'est intéressant pour le bassin et pour le filtre. Oui, c'est toujours intéressant. On ne peut pas surdoser les bactéries. Donc c'est aussi dans le Malamix, il y a des... Des bactéries. Des bactéries pour les probiotiques et pour le filtre. Mais on peut toujours faire ça. L'important, si vous faites le test d'ammoniaque et nitrite, ça doit être zéro. Et le fait de mettre un petit peu de bactéries régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, toutes les deux semaines, ça garantit d'avoir un filtre toujours avec suffisamment de bactéries et d'éviter justement ces pics de nitrite et d'ammoniaque. Oui, c'est ça. Ok, on a fait le tour des questions là. Merci Martin. Ok, oui, de rien. Grâce à sa boutique en ligne, Aquiflor est accessible partout en un clic. Tout le matériel pour vos poissons et vos traitants, maintenant disponible sur aquiflor.com. Avec le code ETANG, votre première livraison est gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada